bonjour bienvenue sur la web tv du yoga de la voix dans cette vidéo adam vous montre comment changer une corde de tempura vous aurez besoin d'un jeu de cordes selon votre tessiture homme ou femme même pour un baby tempura comme celui qu'on vient de voir il faut un jeu de cordes normales et vous les recouperez par la suite donc vous aurez aussi besoin d'une pince coupante et ensuite vous aurez besoin d'accorder votre tempura mais ça vous pourrez le faire en suivant d'autres vidéos sur l'accordage du tempura sur la même chaîne tv commencez par retourner tempura de façon à insérer la corde le bout de la corde dans le trou qui se trouve du côté de la tomba de la caisse de résonance bien viser on va ensuite former une boucle avec le bout de cette corde et cette boucle va venir s'insérer à nouveau dans l'orifice par dessus si bien que l'autre bout de la corde va se glisser dans cette boucle quand on tendra la corde elle sera bien fixée le moment un peu délicat évidemment c'est de faire glisser cette boucle à l'intérieur de façon à fixer la corde comme c'est une corde en acier elle n'est pas très souple donc accompagner bien jusqu'au bout l'insertion de cette boucle avant de tendre la corde et vérifier bien sûr que ça passe dans le sillet prévu à cet effet pensez à enfiler l'olive ou ici le petit cygne dans la corde avant de l'enrôler autour de la clé ce petit outil qui sert à affiner l'accordage du tempura s'appelle manaka en haut du manche il faut bien penser aussi à passer la corde dans le chevalet supérieur un petit trou et vérifier que ça passe bien dans le sillet également on va pouvoir maintenant fixer la corde sur la clé on a bien sûr vérifier avant le sens de rotation des clés vous voyez les deux cordes du milieu ont un sens de rotation inverse de façon à ce que les cordes ne se gênent pas mutuellement quand on accorde quand on tend les cordes on enfile l'autre bout de la corde dans la clé dans le petit trou prévu à cet effet et on va passer deux fois dans le même sens pour former une boucle encore une fois pour fixer la corde et la partie qui reste le bout de la corde est maintenu le long de la clé pendant qu'on enroule la corde autour de la clé afin de bien le maintenir voilà on la tient et on entoure la corde le plus haut possible sur la clé et le petit bout qui reste on pourra ensuite le couper pour éviter de se blesser d'arracher les vêtements on insère la clé dans son logement et on vérifie que ça ressort bien par le trou de l'autre côté du manche on a souvent tendance à oublier cet aspect là pour que la clé ne soit pas lâche on va juste à peine tendre la corde de façon à ce qu'elle ne soit pas trop lâche en vérifiant qu'elle passe bien dans tous les sillets nécessaires mais surtout surtout pas trop fort à partir du moment où la corde est juste tendue on peut la faire vibrer afin de la corde et souvenez-vous qu'il faut toujours faire vibrer la corde avant de tourner la clé pour éviter la catastrophe car les cordes sont très sensibles et juste un peu trop de tension ça les fait casser je vous explique dans une autre vidéo comment accorder votre tempura c'est tout un art qui nécessite une écoute attentive et bien sûr un son de tempura de référence pour pouvoir s'appuyer donc adam nous montre bien là qu'il faut prévoir la rotation en sens inverse des deux clés pour pas gêner les cordes mais vous pourrez procéder à la mise en place des autres cordes je rappelle la première corde c'est un pas grave les deux cordes du milieu un sa médium et la dernière corde un sa grave toutes les cordes n'ont pas la même épaisseur c'est bien indiqué dans le paquet du jeu de cordes donc il vaut mieux choisir la bonne corde si on veut pas tout redémonté pour remonter à la bonne place nous espérons que cette vidéo de démonstration vous aura été utile et nous vous souhaitons un bon accordage et surtout un bon chant home je vous souviens vous 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 Sous-titrage FR ?